Coucou dans la cage au Fiol TV Aujourd'hui je suis devant un acacia où les abeilles sont en train de butiner tranquillement Alors vous allez me dire acacia égale beignet d'acacia Oui c'est vrai, on pourrait, on peut, on peut mais il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec l'acacia On peut faire des omelettes à l'acacia On peut faire du sirop d'acacia Et surtout, 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 c'est une bonne alternative à des parfums qui viennent de loin comme je pense à la vanille La vanille c'est très bon mais ça vient de loin Donc on peut se servir de l'acacia ou du sirop pour parfumer nos gâteaux et nos crêpes toute l'année Et pour ça comment on va faire ? Bah oui comment on va faire ? Et bien d'abord on va le récolter et ensuite on va le faire sécher Comme ça on en aura toute l'année soit pour faire des tisanes, des sirops, des bonbons des sorbets, j'adore le sorbet à l'acacia et pour parfumer tout un tas de gâteaux Voilà, c'est un moyen de rester dans des parfums floraux qui est local et qui ne nécessite pas de grands voyages comme c'est le cas pour la vanille Je ne crache pas sur la vanille, j'adore ça Mais si on peut aussi éviter de trop en consommer c'est bien parce qu'elle vient quand même de loin puis elle fait trois fois le tour de la terre avant d'arriver chez nous Donc l'acacia c'est un arbre vous voyez là il pousse au bord de la rivière et puis nous là pour l'instant on a la chance que les fleurs soient portées de main et en pleine floraison donc n'hésitez pas à aller en chercher laissez-en quand même aux abeilles que vous preniez ce qui est à votre portée est une chose laissez-en pour les abeilles les abeilles elles vont nous fabriquer du miel elles vont polliniser d'autres fleurs et comme ça on aura d'autres acacias pour l'année prochaine Je vous souhaite une bonne journée dans la cage au fiole TV En attendant je vais faire mes récoltes d'acacias et je n'hésiterai pas à vous mettre mes multiples recettes à base d'acacias dès que je les aurai faites Bonne journée !